Have you ever felt ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles, écoutez je vous reviens avec une vidéo spéciale sur tous mes rouges à lèvres que j'ai acheté en Allemagne parce qu'il y aura une autre partie avec le reste parce que les rouges à lèvres j'ai littéralement claqué mon slip pour les rouges à lèvres alors ça reste du P2 ça reste du Essence, du Catrice des choses, j'ai aussi du Makeup Academy que j'ai trouvé en Belgique voilà donc c'est des choses qui sont pas chères, j'ai plus les prix en tête je suis désolée, je vous avais gardé le ticket, j'essaierai de vous les mettre là les prix mais alors là c'est carrément pas garanti parce que ça fait ça fait genre 2-3 mois qu'on est allé en Allemagne et donc j'avais pas eu le temps de filmer ni quoi que ce soit avec tout ce qui m'est arrivé donc j'essaierai, je ne suis pas sûre de pouvoir vous mettre tout ça ici mais j'essaierai, donc on va commencer tout de suite, je vous mettrai aussi à chaque fois je vais essayer de mettre en même temps que le swatch donc j'essaierai de faire le swatch ici et la photo ici ça va être chaud parce que je vous ai fait une photo je me suis amusée et j'avais plus de lèvres à la fin de la soirée je vous mettrai une photo à chaque fois du rouge à lèvres porté ici comme ça vous avez le swatch ici le rouge à lèvres porté ici et on commence tout de suite alors je suis passée chez Emma donc chez Emma il y avait ces petites choses là ici qui sont géniales mais j'adore c'est des mat-mat mat-mat donc moi j'ai pris la teinte 10 donc il n'y a pas de nom je vais essayer de le faire de la main gauche ça va être rigolo donc voilà la teinte 10 vous avez le souhait ma tête ici là mais c'est un très beau rouge bordeaux il est vraiment super sympa celui-là mais je les ai tous kiffés bien kiffés quoi donc je n'ai pas pu partir sans les acheter j'ai pris la teinte 04 et ça c'est vraiment un framboise donc un framboise mat des couleurs comme ça aussi pigmentées parce qu'ils sont hyper pigmentés ils durent hyper longtemps je n'ai jamais été déçue jusqu'à présent en fait quand je les ai portées parce que vous savez que là en ce moment je ne sais pas pourquoi je vous mets des swatchs et des trucs sur Instagram de tous les rouges à lèvres que j'achète je ne sais pas en ce moment c'est une folie de rouges à lèvres je ne sais pas pourtant j'en ai plein donc celui-là c'est le numéro 5 qui est un tout petit peu plus framboise puisque celui-là il est un tout petit peu plus rosé celui-là est un peu plus framboise c'est les trois teintes mais il y en avait plein d'autres qui me plaisaient mais j'ai dit lesquelles il me faut absolument comment te dire j'en ai pas besoin j'en ai trop déjà mais bon voilà c'est vraiment ce que j'ai enfin j'ai craqué j'ai craqué j'ai trop craqué ensuite je suis allée chez DM et j'ai craqué sur deux couleurs couleurs lipsticks métalliques de chez Trend Hit Up donc de la marque de chez DM je suppose donc j'ai le 20 c'est un rose comme ça le 20 mais c'est aussi hyper pigmenté il est là voilà donc très beau métallique bof mais il y a un peu de paillettes dedans quoi mais je dirais j'irais pas jusqu'à dire métallique j'étais un petit peu déçue là-dessus et le 30 donc ça c'est un donc ils sont ils se ils se dévisse on va dire et voilà et ça c'est je sais pas parce que j'ai en ce moment entre les roses et les framboises bon ça c'est un plus saumoné quand même il y a des sous-tours saumon on va dire donc je sais pas j'aime bien les jumbo j'aime bien aussi j'ai découvert ça je sais plus c'est quelle marque qui m'a qui m'attend ouais je sais c'est quoi je sais c'est qui le tentateur c'est Revlon j'ai acheté un Revlon la dernière fois à Monoprix et depuis je peux plus m'en passer pas du Revlon des jumbo comme ça donc celui-là c'est un P2 et c'est la teinte numéro donc c'est un mat aussi long lasting c'est le 20 le Forever Cayenne et ouais et c'est pareil un Bordeaux pour l'hiver ils sont magnifiques ces rouges à lèvres en plus mat c'est la mode donc voilà quoi franchement en jumbo comme ça c'est hyper pratique tu mets ça t'en as dans ton sac t'en as dans ta poche et ça passe nickel ensuite de chez P2 aussi je vais vous montrer deux il y en a un troisième que je mets tout le temps mais tout le temps tout le temps tout le temps je vous mettrai la photo là d'une photo où je le porte ils sont trop beaux c'est la collection de Noël c'est la Fabulous Beauty Gala j'ai le 20 qui est un plus rouge voilà on le voit bien de la collection mais il est intense à souhait il est là mais alors je les adore et ils tiennent vachement bien parce que je n'ai pas arrêté de porter le 40 parce que ça c'est le 30 voilà ça c'est le 30 c'est un violet enfin un foncé violet quoi je n'ai pas arrêté de les porter ils sont super et l'autre c'est un entre deux c'est un mélange des deux en fait et je n'ai pas arrêté de les porter aussi je l'adore et je l'ai mis dans un sac pour m'en badigeonner voilà quoi parce que je l'adore de trop ce rouge à lèvres ensuite est-ce que je nettoie ma main tout de suite oui je pense regardez comme je galère déjà à les retirer sympa je passe à une gamme P2 qui se présente comme ça c'est des super slim stylos voilà comme ça alors celle-ci c'est la teinte 50 la impressive rubis par contre ceux-là c'est à twist aussi mais c'est des raisins un peu slim quoi ils sont hyper crémeux voilà et ils se matifient aussi donc celui-là c'est la impressive rubis voilà c'est un c'est un rubis quoi rubis sur ongles non c'est pas ça non c'est un rubis vraiment très très beau celui-là c'est le 60 le deep grape voilà comme ceci et celui-là aussi c'est un violet voilà ils sont hyper crémeux quand tu les poses et tout ils se posent tout seul là c'est la facilité que je vois en fait parce que ça tu peux aussi l'avoir dans une trousse ça c'est voilà quoi ensuite j'ai le 20 le soft magenta il se présente comme ça un passage un passage un seul j'ai fait tac et voilà la pigmentation de ouf franchement tu me crois pas regarde je te montre le 30 le creamy pink regarde voilà hein je te montre pour pas que tu me dises parce que je suis menteuse tu vois bien non tu vois pas je peux pas faire autrement là hop un passage bon je l'ai fait à l'envers nous devons m'engueuler mais regarde un passage un truc de ouf alors celui-là était à 3,45 donc je peux vous le dire tout de suite parce que j'ai encore le tiki dessus 3,45 chez DM ceux-là les creams P2 et le 40 explosive red alors celui-là c'est un rouge explosive red ça parle de lui-même et pareil un passage j'ai fait clac comme ça t'as vu la beauté ? bon je pense que ça parle de lui-même pour 3,45 ça vaut franchement le coup et j'ai vraiment pas pu m'en empêcher quoi c'est 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 je devrais me flageller tellement bon après comme je me dis je me dis j'ai pas de voiture je paye pas d'essence je paye pas de de rien quoi donc j'ai que mon fils et mon fils il manque de rien si tu veux tant qu'il manque de rien tu craques quoi enfin c'est malheureux hein c'est malheureux hein et le pire c'est que j'ai même pas honte franchement il y en a qui achètent bien des cigarettes et ben moi j'achète des rouges à lèvres voilà on a quoi ensuite ensuite on a de la marque DM aussi Trend It Up les ultra mattes lipsticks j'ai pris que des mattes je commence avec le le 10 c'est un nude un peu attends j'attends que ce soit bien sec ouais mais j'ai toujours l'os là de la main qui gêne voilà le 10 ça te plaît un bois de rose il est pas mal bois de rose il est pas mal ensuite j'ai le le 10 j'ai pas le 20 j'ai le 30 ouais j'ai le 30 le 30 il est comme ça c'est un rose voilà rose bébé sympa moi je préfère ces teintes là pour le printemps et vu que là on est complètement déglingué au niveau des saisons franchement je sais plus printemps été hiver le 40 alors je regarde beaucoup le retour caméra mais j'ai pas le choix si je veux que je sois cadré et tout ça il n'y a pas le choix quoi donc ça c'est le 40 voilà donc il a un peu plus framboise celui-ci je sais pas si il vous aimerait moi j'aime bien franchement j'aime bien ensuite il y a le 50 j'en ai pris le 50 quand même j'essaye de faire l'effort de vous regarder quand même si vous allez un peu plus corail vous voyez regarde un peu plus corail moi personnellement j'aime bien aussi parce que là pour le printemps franchement même pour l'automne cette teinte là elle passe franchement je l'ai portée et elle passe ensuite on a le 80 donc le 80 c'est un peu rouge marronné on va dire ah ouais mais le raisin est vachement trompeur parce que moi j'aurais dit rouge marronné mais en fait c'est un rouge framboise quoi il est super joli très très pigmenté et ensuite le 90 ah c'est un violet normalement je me trompe pas un rouge violet un rouge bourgogne quoi ouais là par contre je me suis pas trompée le raisin parle de lui-même et franchement il est trop trop joli aussi donc ça c'était pour en gros la marque DM c'était les Trend It Up voilà ensuite je vais effacer ça parce que du coup voilà vous voyez un petit peu j'ai plus de main je vais pas le faire sur les pieds parce qu'en général tu dis quand t'as plus de main t'as tes pieds comment tu veux que je te fasse des swatchs sur tes pieds enfin sur mes pieds ça va pas être beau si tu veux des swatchs sur mes pieds si tu aimes les dés mets un pouce en l'air mais je pense pas que ça va intéresser ces grands mondes de voir mes palouilles non je vais faire sur l'autre main parce que je montrerai comme ça mais là j'ai mal là j'ai mal alors on arrive au bout on en a encore quelques-uns mais bon ça va c'est pas non plus allez soyons fous alors je garde ces deux là pour la fin parce que oh là là ceux-là sont hyper pigmentés j'ai pas envie d'avoir des tâches qui ne partent pas tout le reste de la journée alors j'ai pris deux je mets Maybelline les mat-mat j'ai pris le 950 et le 960 parce que Luxembourg ils étaient moins chers en Allemagne ils étaient moins chers donc celui-là c'est le 950 le magnétique magenta comme il est beau il est beau voilà il est beau et ensuite le 960 c'est le Red Sunset et voilà ils sont trop beaux ils sont trop beaux donc voilà merci Maybelline de sortir des beautés pareilles mais par contre pas merci pour le prix parce que du coup ben attends je n'achète que deux au lieu de six parce qu'il y en a beaucoup quand même je crois qu'il y en a six dans la collection donc voilà voili voilou ensuite parce que c'est pas terminé tu vois j'avais dit que je le ferais sur l'autre mais en fait j'y ferais sur la même ensuite j'ai pris du ah ben les Trended Up j'en ai encore un j'avais le 20 en fait pas grave je vais te le montrer maintenant donc le 20 c'est un peu un je dis plus marronné maintenant parce que je vais me tromper puis ce n'est pas plus de même couleur c'est un bois de rose foncé oh ouais il est bien aussi donc ça c'était le 20 de la collection d'avant et j'ai pris deux Catrice donc j'ai pris le Ultimate Color 360 voilà le 360 pareil il est là c'est un framboise je ne peux pas m'en empêcher mais ils ont tous un sous-ton différent donc en fait et le 390 le On The Pink Side Of Life ça c'est un rose et voilà et c'est un mat voilà quoi et je vous ai dit que j'avais fait un craquage de slip sur les rouges à lèvres voilà parce que je crois que j'en ai bien 60 il faudrait que je les compte je vous le dirai après combien j'en ai ouais je dois en avoir à peu près ça parce que franchement et donc le reste c'est du Make Up Academy donc je l'ai trouvé en Belgique par contre parce que je ne l'ai pas trouvé en comment ni en Luxembourg ni ni en Allemagne est-ce que c'est noté dessus oui c'est le Criminal ouais et puis l'autre pareil donc c'est dans des beaux paquets de chips comme ça donc il y a encore la teinte dessus donc c'est parfait les autres c'est vraiment la poubelle alors je commence avec le le numéro 7 donc c'est ça le raisin mais ils disent pas ils ont pas donné de nom tu vois et ils sont mat aussi donc voilà c'est un beau corail rose corail j'aime bien ensuite il y a le numéro 3 celui-là il est beaucoup plus rose voilà rose ouais rose mais j'ai l'impression que ça ressort vachement plus clair dans le retour caméra qu'en vrai mais il est rose framboise et celui-là c'est le numéro 1 et ça c'est une couleur d'automne hiver magnifique alors ceux-là ils sont hyper confortables ils sont hyper crémeux la tenue ouais comme ouais ils tiennent bien quand même mais pas autant que les Max Factor donc mais alors ceux-là c'est leur top du top qui tient de ouf j'ai pas réussi à les retirer avant longtemps donc c'est la Lux Edition il y a le Funk donc le Funk c'est celui-ci et vraiment ils sont hyper compliqués à retirer donc le Funk c'est celui-ci là il tient du feu de Dieu alors là je vous assure ceux-là c'est un dupe en fait du Max Factor qu'il y a chez Action mais un chouïa plus cher je crois qu'ils sont pas beaucoup plus cher mais et celui qu'il y a à côté ici c'est le Criminal ici et hop ceux-là ils tiennent vraiment très très bien et j'adore d'ailleurs hop hop j'en garde qu'est-ce que je fais quand même parce qu'après c'est quand même ça parce que je suis quand même censée sortir oh j'adore ben moi cette couleur elle est ouf donc voilà ça tient super bien j'adore ceux-là ils adorent donc voilà bah écoutez c'était la première partie de mon haul allemagne franchement il n'y avait que du lèvre parce que je me suis vraiment lâchée sur le truc j'espère que cette première partie vous aura plu et que vous regarderez la deuxième pour l'heure n'oubliez pas clavier mal en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous ciao je vous aime are you listening damn damn Sous-titrage ST' 501